Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey, un nouvel épisode qui va nous mettre prise avec le deuxième épisode du premier DLC du Season Pass du jeu. Le DLC s'appelle Legacy of the First Blade et ce second épisode se nomme Shadow Heritage. Voilà, où est-ce que ça se passe ? Si on peut dire où est-ce que ça se passe, ça se passe en Achaya, voilà, ici et la quête nous demandait, donc on a la quête qui pop tout simplement comme d'habitude, un message étrange qui nous disait d'aller en Achaya à l'ouest de cette région d'Achaya, la vallée d'Istion. Et puis bah il y a le métier juste là, donc on va aller le voir et puis voilà. Par rapport au dernier épisode qui était sur les free DLC, The Lost Tales of Greece, suite au patch 1.1.2, j'avais expliqué que le feu avait été nerfé, du coup j'étais parti sur plus de feu et... Putain, j'ai jamais été voir ça là ? Bordel ! Ah bah écoute Michel, on ira. Donc j'avais dégagé le feu et j'étais parti sur full critique, tout simplement. Comme on peut le voir là. Donc j'ai un peu moins de dégâts dégariés parce que j'ai bougé quelques trucs. Un peu plus de dégâts accris à santé faible. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Vous voyez j'ai viré tout ce que j'avais là en chasseur, j'ai juste gardé ça dans l'arbre assassin parce que ça donne un bonus de dégâts critiques de 50%. Et j'ai troqué le cercle du chaos parce que je fais plus de dégâts de feu, du coup le cercle du chaos perd beaucoup en dégâts, même si avec les critiques ça reste quand même un truc très puissant. Mais on perd quand même beaucoup en dégâts du fait que pratiquement la moitié, enfin non peut-être pas la moitié mais un bon tiers des dégâts que fait cette perte viennent des dégâts de feu. Comme on a viré le feu ça a plus eu trop de sens. On est passé sur la ruée taurine qui devrait beaucoup plus fiter notre... en tout cas faire beaucoup plus de dégâts. Moins grande à eux mais sans doute faire bien plus de dégâts après ça prend moins de mecs quoi, vous allez voir c'est tout droit quoi. Donc si les mecs sont bien entassés ça fera énormément de dégâts à tout le monde mais bon. Parce que aussi ce qu'on a fait c'est que dans les niveaux de maîtrise on a foutu plein de points dans les dédiats infligés sont rétablis en tant que santé. Donc 4.5% on fait beaucoup de dédiats. Voilà donc ça nous fait une sorte de deuxième soin donc la ruée taurine peut nous servir à ça, à nous soigner aussi quoi. On va tenter, on verra bien ce que ça donne. Michel on a vraiment épuré les pertes, on a vraiment pris le strict minimum, on a 3 pertes et c'est tout. Euh voilà bon. On est toujours en Nightmare puis on y va. Donc on a eu un message. Ah oui il y a une nouvelle aptitude qui vient avec le DLC. Comme la dernière fois c'était une aptitude d'assassin dont on se branlait, je sais plus c'était quoi, c'était ça là. La voile funèbre, là c'est le tir rapide. C'est une diathligny avec les flèches, il y avait ça je crois dans Origins si mes souvenirs sont bons. Bon bah nous on s'en bat les couilles évidemment. On va pratiquement plus se servir de l'arche. Quoi ? Oh mais t'es sérieux ? Non bah on va payer pour lui se faire emmerder pour le moment. Casse-toi. Ah bah il était juste là, d'accord. Putain. C'est le Darius de Sémor. Darius, tu n'as jamais resté? Ha ! Après Macadonia, après le Huntsman. N'importe où dans le monde grecque, il n'est jamais safe. Pas pour nous. On ne peut jamais resté. On ne peut jamais arrêter. On ne peut jamais arrêter. Casse-toi. Et l'alternative. Better a lonely life than no life at all. Will Natakas join us ? That's why I sent the note. Trouble ? We came to Achea seeking a ship bound for distant shores. A simple plan. But like so many simple plans. It got complicated. That fleet is bound for Patre. It's not the first. Something there is not right. Relentless military patrols. Naval blockades. Natakas went to secure us a boat out. But he hasn't returned. You must have some idea about what happened to Natakas. He's smart. Knows to keep to the shadows. With this much military power stationed in Achea, he's more likely hiding then. He's out there, Darius. What do you think is going on here ? Something big. Natakas may have learned more about what's happening there. It could be the order. All the more reason to find him. Natakas won't be hard to find. He took that road to Patre. Then that's where we start. Follow me. I've done it from higher. Hey. Hey, you. You on the roof. Yes. That's not your roof. You're right. Follow me. Ah oui, mon taureau. Bien là, Michel. Ah, il s'appelle complètement Michel, ce taureau. What's going on in the dark house between here and Patre? We must find him. We will, Darius. We will. Ok. Ils vont nous embrouiller, eux, non ? Non. Oh. Ok. Et une baignard. Ok. Me cassez-vous, oulala. Allez, Michel. Ah, il est passé devant le camp des bandits, plutôt. Voilà, c'est beaucoup plus intelligent. On a vu qu'il y avait des bateaux aussi au début, donc il y a fort à parier que... Ah. Crève. Crève. Oh là, crève, espèce de bâtard. Oh là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, c'est qu'il va chercher son cheval. Eh, Michel. Let's go. Ok. Ok. Ouais, moi, je n'y laisse plus, c'est fini. Je me bats à dos de taureau. Putain, il est passé où, ce con-là ? Ok. Il est où, le Michel, putain ? Ok, bon, allons-y, parce que je ne sais pas où il est barré. Mais, mais il a disparu. Oh non, ça, ça ne me concerne pas. On n'a rien à foutre. Quoi ? Vous allez vraiment vous embrouiller ? Hop, hop, là. Hop, là. Excusez-moi. Putain, le bâtard. Alors, les villageois sont travailleurs et feront de bons esclaves. J'ai pris ce qu'il possédé et les caché dans un coffre tout près du village. Rapporte-le au campement. On verra ça plus tard, Michel. On va faire une petite sauve-yarn. Hop, là. Hop, là. On t'en bat les couilles, Michel. Bonjour. Hop, là. On va... Ok. On s'est ramassé ce connard, on n'en a rien à foutre. Oh, ah. On s'est ramassé. 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 T'inquiète. 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 Machant que ça va encore être une boucherie cette histoire Ok ils sont là les mecs Y'a que ça comme Comme Dudu c'est étonnant quand même Ah puis là j'ai plus rien Même parce que sur l'ancien build Avant qu'il y ait les Les spécialisations je pouvais avoir Quelques percs en assassinat Qui permettaient de faire un mix en fait De frontal et de Et de mix De bourrinisme et de subtilité Là maintenant Repose en paix la subtilité Laisse tout aller dans le courant de la Bologne Maintenant y'a plus de Y'a plus de subtilité C'est la force brute et c'est tout ce qu'il y a Ok bon Euh non 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 Retournez-y Michel Euh il faut que je percute où est le Putain Ouais C'est là Il faut que je percute où est le Le truc avec lequel ils appellent du renfort Il est là C'est ça ? Non c'est pas ça Ok Ok A priori ils ont pas de bûcher Du coup ça m'arrange Ce que je fais je rentre dans le machin Ouais je vais rentrer Ouais écoute on va tenter déjà frontalement On va rentrer là-dedans Comme un cake Sauf Yarnon Paf 190h in the end time Vache Allez Michelin On va rentrer par la porte Il n'y a pas de raison On est civilisé Si moi merde ce sont les archers Evidemment Hop là On refait une petite sauve-yarn Rapide et puis bah On y va Bonjour bonjour On va commencer par les buter ces deux connards Ok Ok il y a Michel là Ok Chouette C'est des putains de cultistes Il y en a là Voilà Grâce toi Ok Bonjour Michel C'est des putains de cultistes C'est des putains de cultistes C'est des putains de cultistes Du loot Du loot Il y en a un autre là-bas Allons-y On doit pouvoir ressortir là Pour sauve-yarnir non Tac Dans les mystios avec le bird T'inquiète Michel Il arrive Voilà Croce toi Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai pas récupéré l'argent, donne-moi l'argent Il y a un autre FDP là-bas C'est bien sauté, merci Putain si j'avais le cheat Ok Tu peux descendre, voir si ça peut devenir jaune Parce que j'aime choper un, voilà Je chope des objets, donc dans le doute je sauvegarde On sait jamais Alors Ok donc allons par Là-bas Il y a personne là ? Non il y a personne Descends de là bordel Ah je l'avais pas libéré Tiens m'attends il y a lui là Bonjour Michel Tiens Je l'ai pas vue elle Ouais c'est parfait Ok Je vais reprendre ça après. Nous avons aidé votre culte, il est temps d'honorer votre dette, la tempête. Ah bah elle est là. Ok. Ok, bon bah c'était... Easy. Ah au pied du fort, d'autre coté, d'accord. Ok. Eh bien allons-y, bon c'était particulièrement facile. Hop là. Bien. Eh bien c'est fait. On chier à utiliser des... Des endroits on aurait bien aimé avoir une nouvelle région, mais ça sera sûrement le cas dans... Dans le second DLC. Dans le second DLC. ... 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 C'est vraiment de la merde, mais bon ça fait de l'XP. Ok. Ok. On a retrouvé Darius par l'Acléta ou retrouvé Nakatas. Ecoute parlons à Cléta. Alors on a vu qu'on avait des trucs sur les membres du culte. On va aller les voir tout de suite. Oh putain. Oh putain. Plus 10% de santé rétablie lors d'une parade réussie. Mais ça, Michel... Euh... Mais ça on le veut tous les jours ça hein. Ah ouais, c'est bien ça. Oh ça c'est bien ça. Très bien. Ok, on a rien, on a rien, on sait rien. Y'en a moins dans cet épisode là. Bon ok. Fort bien. Euh... Bon bah allons au bled en question, c'est là-bas. Ch'tac. Euh... Non, tu es pourri. Quoi ? Mais vous êtes sérieux bande de bâtards ? Ah... 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 Saloperie de loup de vos morts. J'ai fait plaisir de revenir sur du vrai contenu sur Assassin's Creed. Surtout que là, j'ai pas vraiment le temps de jouer ces derniers temps parce qu'il y a la préparation du podcast des Gothi de vendredi, sachant que... Tu rates cette vidéo, j'enregistre, on est mercredi matin. Et... 5h du mat bien passé là. Je vais le torcher hein. Mais on taffe sur le... Très très dur sur le... Le podcast des Gothi, c'est vraiment beaucoup beaucoup de boulot. Y'a un indice là-bas. Du coup ça fait plaisir d'avoir une... Petite distraction. Alors... Merci Mystios. Euh... Eagle Bearer, ton audace ne te... Ne laisse pas de m'étonner. Ah ouais... Euh... N'en finis plus de m'étonner. Pourquoi as-tu tué le veneur ? La malacaille qui a réduit mon village en cendres. Tu nous appris notre vengeance, sache que moi. Euh... Ayantides, le fier, ne devrait jamais rien à personne. J'ai caché le trésor parmi les rochers alignés comme la constellation du Sagittaire sur le rivage acaïen. Récupère-le et cesse tes actes de bienveillance. Je n'ai rien d'autre à t'offrir. Euh... Où est-ce que c'est exactement ? Des shadows, hein. On te rappelle qu'à la dernière fois c'était de la merde. Euh... Qu'est-ce qu'il regarde à Pesidon ? Ohlala, c'est vrai, on va voir ça plus tard. Euh... On en était. Parlez à Cléta. Non mais on sait où elle est, elle est là. Ohlala... A small alleyway. Mytheos, you came. Thanks to you, these people are safe. Call me Cassandra. Looks like the stranded people are settling in well. Resources are scarce, but we make do with what we have. These people have nowhere to go. Maroon. Alone. Far from home. I try to provide them a little bit of comfort. It's normal to be uncomfortable. Better, even. That's a principle of Spartan training. It's how they become such fierce warriors. You remind me of my daughter. She was always aspiring to be better, to be greater. It's not aspiring if you're already great. These people will have to be their best selves if they're going to escape the Tempest. Her forces are monitoring the ships in and out of Achea. And their control over the island is growing stronger every day. We need to get them out of here. Will you help me, Cassandra? I'll help. What do I need to do? Leaving Achea is not going to be easy. But I've spoken to a few of the stranded and we've come up with a plan. Find Dorondas. He's overlooking the fields. He'll have more information about this. Okay. With pleasure. Putain, mais tu m'emmerdes avec ton... Avec ton Michel, on sait quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Je vois ça. On verra ça plus tard. Venons déjà ce pour quoi nous sommes venus. Jamais tu vas crever. On verra ça. Good it todo. A mystiaque. Tell me, is there anything more beautiful than this? The calm. The peace. The comfort of a simple life. L'idée de s'arrêter est comme un rêve pour moi. Je me sens que je vais de l'un problème à l'autre. En ce cas, bienvenue à Vora. Qu'est-ce que vous êtes ici ? J'ai traversé beaucoup de pays, Mistyos. La blockade m'a passé mon voyage comme un méchant, mais Cleta m'a donné une place à rester. Quand vous avez passé beaucoup comme je l'ai, quand vous avez passé les plus horribles et turbulents, vous commencez à apprécier les simples joys de la vie. Comme Vora. Un endroit que je peux m'appeler d'un homme. Je me sens que ces temps quietes ne vont pas s'arrêter. J'ai lived in chaos. Je peux vous montrer un truc ou deux. Je suis all ears. Cleta sent me to you. Elle dit que vous avez perdu vos ships. Indeed. Nous sommes dans des temps, Mistyos. Achea est plus dangereux plus dangereux par le jour. Et nous devons nous sortir de l'heure où nous pouvons. J'ai discuté la planète length avec Cleta. Keep looking. Guards. They've up their patrols. I caught their attention at the fort. They're looking for more stranded. We mustn't let them disrupt our peace, Mistyos. Deal with them quietly if you can. I'll get Cleta and the rest of higher ground. Oh ouais, moi la subtilité, Michel. C'est pas tellement mon délire. Bonjour. Putain de bâtard. Ah, il est là. Ok. C'est pas un problème. Par contre, les critiques sur la rue Thoreen, manifestement c'est non. On va peut-être repartir sur la... Pourtant, en pleine santé, j'ai 60% de probes à de critiques. Normalement, ça devrait tomber. Enfin, bon. T'inquiète. Bonjour, bonjour. Mystias, you prevailed. Thank you, Cassandra. I, I knew they were on the move, but I didn't think it would be so soon. We need to set our plan in motion. Tell me what needs to be done. We need a mode of transport across the Acheon. The ships we came in were taken when we arrived in Vora by the foreman of the docks. Perhaps we can strike a deal with the foreman to get them back. I have the time to help you now. In that case, we should bring you up to speed on the foreman situation. I'm listening. He's quite a character. I've heard rumors that he frequents a tavern in Pellini, and drinks as if to endlessly worship the Onisos. Word is, he doesn't take well to mercenaries. I can get people to like me. I'm sure you have your ways, Mistias. My daughter, she always loved the water. As a girl, she always wanted to steer when we rode out to sea. As she got older... I've never stopped wondering if she will come back to me. Tell me more about your daughter. As a child, she was unusually strong. People would say her goals and ambitions soared far beyond the norm. Her strength wasn't the only thing. Her temper matched that of Poseidon in a storm. Do you have any idea where your daughter went? She left without a word. Every day, I yearned for her return. I sometimes think I've lost her for good. On pose son RSA sur le fait que sa fille, c'est la tempête. Et on verra si on a bien fait. There must be a reason why you're telling me about your daughter. My filla. She captains the skilla now. Your daughter is the tempest? It's been years since I've heard about her. Bingo! I pushed her too much, too far. And now it feels like I've pushed her away forever. It must be painful to realize what she's become. She's gone too far. Hard and too many. Now isn't the time to dwell on the past. Orondas needs our help. I'll go to Pellini and make myself useful. Here, Cassandra. I should get to Pellini. Ceci étant, c'est une très bonne chose d'avoir désamorcé ce twist d'entrée. Les twists cramés, il ne faut pas en faire des twists, justement. C'est une excellente chose. Ça va permettre de développer les personnages, de mieux les caractériser. Et ils seront d'autant plus intéressants. Parce que si tu gardes une part nombre sur leur situation et le contexte dans lequel ils évoluent, tu restes forcément superficiel pour ne pas cramer le fameux twist. Une excellente décision. C'est vraiment très joli par ici. Parler au contre-mètre. Oui, on va continuer cet arc-là. 700 qui... Oh là là, c'est loin, Michel. Tac. Il y a un truc orange, là. C'est quoi ? C'est là-bas. Oh bah je vais le faire. Je suis à côté et je vais le faire. On va aller crever tout le monde. De toute façon, après, il faut se télé... Oh putain, il faut se TP dans le bled en bas, là. Ça évitera des allers-retours. Ah, j'espère. Alors. Bonjour, bonjour. C'est bien, là. Ah oui, c'est là. Petite sauviaarde. Bonjour, Michel. Ok, tu veux pas passer par là. Ok. Ok. Ok Bonjour Michel Ok Attends Je récupère ton loot Il y a le dernier Michel qui est là Bonjour Michel C'est bien ça hein Bâtard Ok Alors réponse de la tempête Capturer les réfugiés à Boura On ne peut leur permettre de prendre pied là-bas Je sais de source sûre que quelqu'un dans ce village Les aide Est-elle qu'il tient incapable de se tenir tranquille Est-il y a des nécessiteux alentour ? Assurez-vous de tous les regrouper Absolument tous Ok Ok on peut aller faire les autres On verra ça On fera les autres plus tard La forteresse de Louros C'est quoi la forteresse de Louros ? Ok donc il y en a là Très bien Et à demeure des dirigeants À pas très Voilà donc ce sera là Il y a deux quêtes en plus Donc Ah puis nous on va là Mais on aura peut-être une quête qui ira Donc on va Voilà Faut aller faire ça Tac Euh Barrons-nous Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Aung Sous-titrage Société Radio-Canada Jere! Jere, mon ami! Je reconnais vous. Je suis pris vos ships, non ? À la docks ! Nous sommes venus d'avoir ces ships de retour. Pourquoi ? C'est ma première question. Mais je me souviens que je n'ai pas vraiment l'honneur. Parce que vous êtes Amistios ! Let bygones be bygones, my friend. We drink ! Except for the mercenary. Now, sail away from me ! All right, you can't. Ha 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 ! It seems like it'd be easier to silence you and your crew. Then take back the ships. Si ? Your kind is always thirsty for bloodshed. Violence is not always the answer, Amistios. This is why I hate mercenaries. They think violence solves everything. I can still hear you. Fine. Calm down. If you want to deal, we must do it like civilized individuals. What do you propose ? Helping you would cost more than my left arm. If I am to risk incurring the Tempest's wrath, There should be a sizable benefit for me. I heard valuables can be found at Shipwreck Cove. Not far from here. Or I could always use more drachmi. Hmm ? You come buy wine with drachmi. I'll take a look around Shipwreck Cove for the valuables. Remember, Miss Dios. I don't take trash. I've got a lovely little lady. Watch me. Okay. Hmm... Eh bien, on ira faire ça au début du prochain épisode. C'est très beau. C'est très beau. Le jeu a vraiment progressé sur le plan visuel et technique depuis la release. Ça fait plaisir. Mais je perds. C'est-à-dire qu'il est sorti entre 1 et 3 mois trop tôt. Parce qu'ils ont mal géré la sortie du jeu et les mises à jour. Ils ont vraiment, 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 vraiment enculé les joueurs du Day One en termes de progression. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Bon. Bah, pour le moment, il est carrément cool. Ce DLC, il part mieux que le précédent. Mais parce que l'exposition a été faite. Là, il n'y a pratiquement pas d'exposition. En rentrant le vif du sujet, c'est pas... C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Et au moins, ça avance vite. Voilà. A très vite, les gens.